Salut tout le monde, me revoici en vidéo, donc au terme de mon stage qui s'est terminé, ça y est. Donc c'était un stage au parc zoologique du CERZA en Normandie, pour ceux qui connaissent. C'était très intéressant, ça a été très riche d'enseignements. J'ai bien aimé voir comment fonctionnait un parc zoologique, j'ai bien aimé pouvoir réaliser des animations, puisque donc, pour vous expliquer rapidement ce que je faisais, j'étais stagiaire animatrice, donc du coup je réalisais des animations avec certains animaux. Moi j'étais sur le circuit de la faune africaine, donc je faisais les animations avec les lions, les hyènes tachetés, les girafes et les lémuriens. Et outre le fait de faire les animations comme ça devant le public, et donc de faire un petit nourrissage des animaux, il y avait toute la partie préparation, il y avait aussi de la surveillance de certains enclos, pour voir si les gens respectaient les consignes, leur rappeler s'ils ne les respectaient pas, tout ça. Et voilà, ça a été l'occasion de voir aussi les coulisses du parc zoologique, donc c'était très intéressant. Après je ne pense pas, enfin, je ne sais pas si je travaillerais en parc zoologique plus tard, vu qu'a priori je vais plutôt me diriger vers les musées, mais il y a peut-être moyen que j'aille éventuellement dans un musée terrarium ou un musée aquarium, donc une structure avec quand même des animaux dedans, et souvent les muséums d'histoire naturelle travaillent en collaboration avec les parcs zoologiques. Donc voilà, c'était une expérience intéressante et je pense qu'elle me sera très utile. Donc je mettrai des photos sur Facebook, et j'ai aussi découvert sur mon ordinateur, totalement par hasard, que j'ai un petit logiciel qui permet de faire des diaporamas de photos animées, si je puis dire, avec une petite musique de fond, et j'ai trouvé ça trop stylé quand je m'en suis en compte. Donc je pense que je vais essayer de faire aussi un petit diaporama avec les meilleures photos que je mettrai du coup sur Youtube. Voilà, voilà. Donc là, en gros, je termine mon rapport de stage, et après, il faudra que je reprenne l'écriture des fauves 3, parce que j'ai commencé à l'écrire un petit peu cet été, mais je vous avoue que là, sur les dix derniers jours, je n'ai pas du tout avancé parce que j'étais un petit peu fatiguée, et donc là, il va falloir que je m'y remette, et que je me bouge un petit peu, parce que sinon, je vais devoir me grouiller pour le finir, étant donné que je dois le finir normalement pour janvier maximum, et là, je me dis que ça va être un peu chaud, mais bon, voilà. Donc, je vous fais cette petite vidéo juste pour vous montrer les 3 nouveaux livres qui sont arrivés chez moi, dont l'un qui sera ma prochaine lecture en cours, que je vais sans doute commencer aujourd'hui, et puis, la vidéo du booktag dont je parlais la dernière fois, je pense que je la ferai une prochaine fois, parce que là, en fait, j'ai un peu la flemme de chercher tous les livres que je dois mettre dans le tag, étant donné que, comme... enfin, mes livres, là, ne sont pas du tout bien rangés, vu qu'après mon déménagement de Rennes, on est revenu chez mes parents, on a tout posé en vrac un peu partout dans la maison, donc je ne sais pas du tout où sont les livres dont j'ai besoin, et voilà, j'ai un peu la flemme d'aller chercher. Donc, je ferai cette vidéo plus tard, peut-être quand je serai dans mon nouvel appartement, d'ici 2 semaines à peu près. Bref. Donc, je vous montre les 3 nouveaux livres qui sont arrivés de mon côté. Donc, tout d'abord, il y a un livre que mes parents m'ont offert. Donc, ils sont allés en vacances dans le Finistère pendant que j'étais en Normandie, et donc, ils m'ont ramené un livre comme ça, en cadeau. Il s'agit de Contes Fantastiques des Pays Celtes, et c'est deux... Enfin, ce sont des contes réunis et présentés par Gérard Loménec, et c'est aux éditions Coupe Vraise. Donc, comme le titre l'indique, c'est un recueil de contes traditionnels, folkloriques, et qui sont séparés en différents thèmes. Donc, nous avons... Le secret des féeries, donc des fées, Les chevaux de la mer, Des temps aventureux, Cohortes de la nuit, et Lors du temps. Donc, voilà, plein, plein, plein de petits contes très, très courts, qui sont rassemblés dans ces différentes catégories. Donc, j'ai commencé un petit peu à le lire, mais je pense que je ne le lirai pas d'une traite, et pas forcément dans l'ordre, parce qu'au début, j'avais commencé par lire les premiers contes dans l'ordre, mais donc, c'était la partie, du coup, sur les fées. Mais je vous avoue que c'était pas le thème qui m'intéressait le plus. Donc, finalement, j'ai sauté cette partie-là pour en revenir plus tard, et là, je me suis lancée dans la partie cohorte de la nuit, donc qui parle plus des créatures un peu démoniaques, avec des histoires un petit peu effrayantes, d'épouvrantes, et tout ça. Ce qui est un thème qui m'intéresse plus. Donc, voilà, je pense que je lirai une petite histoire de temps en temps, et puis, voilà, ça me donnera peut-être des idées de nouvelles créatures à mettre dans mes récits, peut-être. Donc, voilà. Et ensuite, pour moi-même, je me suis commandée deux livres en VO, puisque j'ai décidé de reprendre un petit peu la lecture en anglais. En effet, je pense que j'ai un niveau largement suffisant pour lire en anglais, mais je le fais pas parce que j'ai la flemme, et je me dis que c'est quand même un petit peu dommage, et qu'il faudrait que je prenne plus l'habitude de le faire. Donc, j'ai commandé deux livres en VO. Le premier, c'est The Bloody Chamber de Angela Carter. Et regardez-moi cette couverture, si c'est pas splendide, franchement. Donc, c'est l'édition du 75e anniversaire chez Penguin Classique Deluxe. Donc, voilà. Et à l'intérieur, là, il y a une petite clé de ce côté-là. Et de l'autre côté, on a la petite serrure qui va avec. Et alors là, je pense pas qu'on voit bien sur la vidéo, mais le papier a été fait un peu... Je sais pas trop comment dire ça, mais comme si c'était du papier ancien, en fait. Donc, les bords sont pas tout lisses, ils sont un petit peu... Je sais pas comment dire ça. Un petit peu usés, mais on voit que c'est fait exprès, parce que donc, c'est un livre neuf. Et voilà, c'est comme si c'était du papier ancien, bref. Donc, voilà, un très très beau livre. Et donc, c'est, en fait, des réécritures de contes, encore une fois. Donc, des contes célèbres comme Barbe Bleue, Le Petit Chaperon Rouge, des choses comme ça. Et qui ont été réécrits de façon un petit peu gothique et assez subversive. De façon assez subversive, oui, avec un côté un peu érotique, effrayant, violent. Donc, voilà, ce sera le premier livre que je dirais de Angela Carter, qui apparemment a bonne réputation. Et, voilà, comme j'aime bien les histoires un petit peu subversives, violentes, sombres, machin, je pense que ça devrait être très intéressant. Et c'est un livre qui est assez court. Donc, je me dis que pour reprendre la lecture en VO, ça pourrait être pas mal. Donc, voilà. Et le deuxième livre en VO que j'ai acheté, je pense que c'est celui-là qui va être ma prochaine lecture. Il s'agit cette fois non pas de fiction, mais d'une sorte de témoignage. C'est Burn Free de Joy Adamson. Donc, c'est aux éditions Pan Books. Et, comme on peut le voir sur la couverture, il y a une lionne. Et donc, en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vivait au Kenya et qui a adopté, on va dire, une lionne orpheline quand elle était encore lionceau. et qui donc l'a élevée pendant plusieurs années avant de finalement la relâcher dans la nature. Et apparemment, ça suit, elle a continué à la suivre même après l'avoir relâchée. Et donc, on continue à suivre l'histoire de cette lionne une fois qu'elle est revenue à la vie sauvage, qu'elle a eu elle-même des lionceaux. Et voilà, on suit un peu l'évolution de sa famille. Donc, comme vous le savez sans doute, j'adore les histoires avec des animaux. J'adore les félins, surtout que là, j'ai travaillé un peu avec des lions cet été. Donc, je me suis dit que c'était la bonne période pour lire une histoire de lion. Et alors, il est un petit peu plus épais. Celui-là, il fait quand même environ 400 pages. Et il n'est pas écrit super grand. Donc, j'espère que ça ne va pas trop me fatiguer au début, vu que ça fait longtemps que je n'ai pas lu un livre en anglais aussi long, on va dire. Et je me dis, comme c'est un témoignage et pas une histoire de fiction, ça va peut-être... Enfin, je pense que le style sera assez simple, du coup. Et puis, on a aussi des petites photographies à l'intérieur. Donc, c'est des photographies en noir et blanc. Donc, voilà, on voit un petit peu la lionne et tout ça. Et donc, voilà, je pense que ça devrait être intéressant. Et c'est typiquement le genre d'histoire qui me plaît. Donc, voilà. C'est tout pour les trois petits livres qui sont arrivés chez moi récemment. J'avais aussi voulu acheter... Je pense que l'un des prochains livres que j'achèterai, ce sera le premier tome des Rois Maudits de Maurice Druon, je crois, parce que c'est une série qui m'a fait très très envie cet été. Mais bon, là, comme je me suis retrouvée avec trois livres, j'ai dit que je l'achèterais plus tard, parce que j'aime pas avoir... J'aime pas trop avoir des livres en attente, en fait. J'essaie toujours de maintenir ma pâle à maximum 3-4 livres, parce que sinon, ça me stresse, en fait, quand il commence à y en avoir plus. Donc, j'achèterai les Rois Maudits quand j'aurai fini ceux qui sont là. Voilà, voilà, et bien, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Rien, je pense qu'on va se contenter aujourd'hui d'une vidéo assez courte, ça changera de d'habitude. Du coup, je reviens sans doute la prochaine fois pour essayer de vous faire le tag quand j'aurai rassemblé tous les livres dont j'ai besoin pour faire ce tag, donc. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne rentrée. J'espère que vous avez passé un bon été. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !